bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très bonne lecture je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas fait sur la chaîne je crois que le dernier remonte au mois d'octobre il s'agit bien évidemment d'un book haul je vais donc vous présentez tous mes dernières acquisitions mes achats mes emprunts bibliothèques et les réceptions presse les réceptions service presse alors il y en a certains que je vous avais déjà présenté dans différents blogs comme je sais qu'il y en a certains qui n'a pas les vlogs vous n'aurez peut-être pas vu pour certains ce sera peut-être une redite je préfère le dire bref bon je vais commencer par les acquisitions alors j'étais extrêmement raisonnable ces derniers temps parce que je me suis juste offert astérix et le griffon de gossinu et uderso publié aux éditions aux éditions aux éditions aux éditions aux éditions albert venez je ne vais pas vous faire la ronde vous présentez astérix quand même voilà c'est le dernier j'adore astérix depuis toujours je trouve que c'est complètement intemporel et eh bien j'ai très très envie de découvrir cette nouvelle aventure qui est ce griffon et surtout comment le petit idée fixe a réussi à grimper là dessus voilà j'aime astérix et épique ensuite en termes d'emprunt j'ai emprunté mickey et les millepattes de jean luc cornette et syrie martin publié aux éditions glena je ne vais pas m'apesantir plus longtemps sur cette lecture étant donné que je vous l'ai déjà présenté en point de lecture donc je vous ai déjà lu tout ce que je vous dirai c'est que voilà on fait une petite parenthèse dans l'univers disney avec mickey plutôt patiboulaire et on est dans l'époque du moyen-âge avec les rois les sorciers et et un drago qui nous fait son king kong 8 au dessus du château un voilà autant vous dire que je me suis régalé ensuite autre emprunt il s'agit des tribulations d'ester parmentier trafic sanglant vampire sur les dents esther parmentier évidemment sorcière stagiaire de mail de ça c'est le tome 2 d'esther parmentier j'avais beaucoup aimé le tome 1 je me suis régalé j'avais beaucoup rire et ici comme vous pouvez le voir c'est ma lecture pour je suis en train de me régaler une fois encore avec les aventures d'esther parmentier et de tous ses amis boules jean vampire et ici ils vont enquêter sur un trafic pas joli joli que certains vampires font au mépris des accords c'est une bonne voilà voilà maintenant on va passer on va passer au service presse je vais faire un peu de le puits de lumière le tome 1 de jean macrébourg publié publié aux éditions inception c'est vraiment une sortie que j'attendais vraiment beaucoup 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 chez inception on a une carte alors ici on est quand même sur on est sur une expédition qui part à la recherche d'un signe mystérieux le fameux puits des étoiles expédition menée par un riche d'hommes d'affaires américains et cette dénomination fait référence à un passage vers une planète loisienne à laquelle des hommes ont déjà accédé à l'époque de tête d'Alexandre le Grand et sans pouvoir retourner sur terre donc les membres de l'expédition empruntent à leur tour ce fameux passage pour aller dans le puits de l'étoile et ils se retrouvent piégés donc on a des voyageurs on a des voyageurs dans le temps vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup les voyages dans le temps dans l'environnement à l'instar bien évidemment dès que vous vous voyez donc j'ai vraiment hâte de me plonger d'autant plus que la couverture est absolument magnifique et on a des petits casques voilà voilà ensuite j'ai reçu de la part des éditions les escales le défi de les les carats est ce que j'ai lu j'ai pu lire un roman de les carats longtemps j'ai dû lire son premier je crois et donc ici on a deux deux jeunes filles qui sont des meilleurs de l'étoile et un jour alors qu'elle se promène au nom de la portée elle se dispute elle se dispute et il y en a une qui fait une crise d'épilepsie et quand elle reprend connaissance elle découvre le corps inanimé de sa copine et elle n'a aucune idée de qui a pu se passer elle n'a aucun souvenir du grave et des années plus tard on retrouve lui qui est fiancé un jeune homme absolument fantastique et il s'installe à l'ombre mais le passé va rattraper et on va on va lui reprocher la mort d'admiss qui est dans tout ça les retours sont pas ouf je vais pas m'approprier et je vous en reparlerai très vite sur la chaîne ensuite à celui là je pense que je vous en ai parlé lors d'un blog il s'agit de dieu et un voleur qui marche dans la nuit de quentin bruet péréole aux éditions bouquins ici on est dans une enquête sur une secte donc ici on va avoir à faire on va avoir à une secte l'auteur a fait des recherches sur la genèse de cette secte de la genèse du gourou et ce qui a pu faire tout l'historique de ce qui a conduit le gourou et ses adeptes à aller à aboutir jusqu'à un suicide collectif donc c'est un peu voilà c'est à mi-chemin entre le thriller et le show crime très très en vogue à l'heure actuelle j'ai très très hâte de voir ce que ça donne ensuite toujours aux éditions les escales j'ai reçu sachez que nous sommes toujours là d'estertes à france poère donc ici on va faire la connaissance alors c'est l'histoire de l'occu qui va nous raconter que les parents sont récapés de la Shoah et à l'âge adulte elle va apprendre que son père avait une autre famille une autre femme et une autre petite fille donc bouleversée par cette découverte elle va se mettre en quête de cette autre famille pour découvrir la vérité sur son passé pour éventuellement avoir cette sensation de complétude et du coup on va suivre son péril au travers de ce roman je pense que ça va être extrêmement extrêmement émouvant et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce genre de récit c'est la faculté de résilience de l'humain la faculté de pardon et voilà c'est pour ça aussi que j'avais fait la demande auprès de la maison d'édition pour recevoir ce roman qui me posait grandement amour autre réception rien ne nous séparera de Thierry Cohen aux éditions ici on est au Maroc en 1964 on a un couple qui sont très très pauvres et un jour le père va décider de confier à l'adoption de confier à une institution de bienfaisance son fils et sa fille pour essayer de s'entirer un peu plus facilement au niveau financier et c'est une décision qu'il va regretter toute sa vie parce que quelques mois plus tard il va apprendre de l'institut que ses enfants sont décédés donc c'est un choc terrible pour lui il ne s'en remettra jamais mais 12 ans après le drame il va faire une rencontre qui va le conduire à se poser des questions et à savoir si ses enfants sont réellement morts il va se mettre en quête de ses enfants qui ne sont peut-être pas disparus il va se mettre en quête de ses enfants histoire de réunir sa famille alors évidemment Thierry Cohen j'ai vu un seul roman de lui et j'avais pleuré tout dedans de mon corps donc ici j'ai une copine qui a quasiment mis tous les Thierry Cohen et elle pleure à chaque fois donc ici je pense que je vais chialer ma race il y a de grandes chances voilà pour autant dire les choses comme elles sont je voudrais vous donner un prochain mode de lecture où je vous dirai si j'ai réellement pleuré toutes les larmes de mon corps mais il y a de très très grandes chances que ça me tire beaucoup de larmes dans un domaine un peu plus léger j'ai reçu en gain concours Meurthe et Charotto 13 de Johan Fluc aux éditions du Cherche Midi c'est le deuxième tome des enquêtes d'Anna Swensen que j'ai gagné grâce au concours organisé par Stéphanie de la chaîne Piki Timonkine qui à l'occasion de ses 40 ans avait réalisé un gigantesque concours 40 cadeaux pour mes 40 ans j'avais participé à l'un de ces concours et j'ai eu la chance d'être tiré du sort et j'ai pu remporter le tome 2 de cette saga de cause d'une série dont j'avais lu le tome 1 j'avais beaucoup aimé et j'avais bien les fraises donc de grandement de me replonger dedans toujours en terre du stress j'ai reçu Pachinko de Nijin Li aux éditions Harper Collins Poch dans le cadre d'une opération masse critique de Babelio je ne vais pas vous refaire le résumé de ce roman qui a énormément tourné sur les réseaux que ce soit sur Instagram ou sur Youtube ici on a quand même une fresque familiale de la Corée au Japon au début des années 1930 jusque dans les années 1980 on va suivre une famille coréenne dans tous les rebondissements, les joies, les peines les rebondissements, les secrets, les cachoteries bref on va suivre cette famille je l'ai lu, il fera l'objet d'un prochain point de lecture tout ce que je vais vous dire c'est que j'ai vraiment adoré cette histoire et tous les retours excellents que j'avais vu sur ce roman ne sont pas à démentir, c'est vraiment un très 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 bon nom autre réception, j'ai reçu La Mangeuse de Guêpes d'Anita Naïr aux éditions Devoré Poche la Mangeuse de Guêpes d'Anita Naïr aux éditions Devoré Poche le désir très douloureux en termes pris, mais fin à ses jours. Nul ne sait pourquoi, sauf peut-être son amant qui gardera une religieusement l'once de l'un de ses voix. 50 ans plus tard, une fillette découvre par hasard la boîte en doucement la relique et libère, sans le savoir, l'âme et le secret de Sri Latifi. À travers ce dessin, la grande romancière Amitabh, l'auteur mondialement que l'auteur mondialement évoque avec consulité et audace la conviction qu'il y a en l'ordre et dans le monde, une ode à la liberté et au désir. Franchement, ne croyez-vous pas que ce roman peut être lu au mois de mars dans le cadre de Marx au féminin ? Un prochain ! Je vous pose la question ! C'est vraiment tout trouvé. Et maintenant, je sais maintenant pourquoi je ne l'avais dit, c'est surtout pour nous raconter la vie du quotidien des femmes en Inde. Ensuite, j'ai reçu, toujours de la part des éditions, Les Escales 60 minutes de MJ Ehrlich, le dernier 7-8 de la saga Ellen Grace. Là, on a quand même, Ellen Grace va avoir affaire à un tueur qui envoie des petits mots à des gens. « Tu vas mourir dans une heure, tu seras mort. » Et donc du coup, Ellen Grace a 60 minutes pour essayer d'empêcher Teta Tassina. Voilà, autant dire que le pitch de Teta est assez anglais. Et c'est MJ Ehrlich et c'est Ellen Grace. Voilà, tout est dit en quelques mots. Et enfin, dernière réception, c'est le nouveau Michel Bussi de Michel Bussi. Voilà, le nouveau Michel Bussi de Michel Bussi. Voilà. Il s'intitule « Nouvelle Babel » aux éditions de Presse de la Cité. Là, on est quand même dans un roman d'anticipation. Michel Bussi se lance dans complètement autre chose, on le connaît quand même, dans ses Polar Killer. Et ici, il se lance dans un roman d'anticipation. Est-ce que le Paris va être réussi ? Réponse, dans quelque temps, sur cette chaise, dans un prochain point lecture, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous-même lu certains de ces romans. Voilà, si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez reçu, acheté ou emprunté ces derniers temps. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude et d'échanger avec vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager sur vos différents réseaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !